Je suis le directeur de la COC, qui est un centre d'innovation sur Aix-Marseille, donc dédié à la transformation numérique des entreprises et des collectivités. Alors vous pourriez m'en dire un peu plus long sur la COC, parce que c'est quoi ? C'est un tiers-lieu ? C'est quelque chose que vous mettez à disposition des entreprises ? C'est un endroit où on peut venir organiser son événement ? Comment ça se passe ? Donc on est un tiers-lieu atypique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a un mix de tiers-lieux utilisables par n'importe qui, parce qu'on a du contenu. On a un showroom, on a une salle immersive et des outils qui sont utilisables. Le lieu est privatisable aussi pour les entreprises. Et puis on accompagne les entreprises et les collectivités sur différents sujets autour de l'innovation, par le contenu dans la COC ou par des experts, que ce soit en termes d'open innovation, de learning expédition ou d'ateliers créatifs. Sur les différents sujets de l'innovation, on ne parle pas que d'outils technologiques, même si on porte beaucoup de sujets autour de la Smart City, le BIM, la IoT. Mais on passe du management à la RH en passant par la RSE, le digital marketing. C'est assez large. Donc concrètement, une entreprise qui veut organiser son événement, elle peut venir chez vous. Donc vous lui mettez à disposition les locaux, même un plateau télévision, j'ai cru voir, non ? On en faisait un petit peu avant l'effet Covid, mais depuis le Covid, on va dire que ça s'est un peu accéléré. Les événements hybrides ou les événements purs ou full digitaux sont arrivés de plus en plus. On a d'ailleurs lancé une plateforme de salon numérique One Forum qui nous permet de faire des événements ponctuels ou à l'année sur ces différents sujets en full digital ou en hybride. Donc oui, en fait, les entreprises peuvent privatiser le lieu. Par contre, on n'est pas un lieu d'événementiel pour juste faire un événement avec un paperboard, un vidéoprojecteur. On a des outils qui permettent de créer de l'interactivité et surtout le contenu qui permet d'apporter du contenu à l'événement. Et donc, ça va, on va dire, de la formation jusqu'à la conférence ou même l'événement plus team building. Alors, dites-moi, l'événementiel souffre un peu. Aujourd'hui, vous êtes obligé de vous réinventer. Comment vous procédez pour vous en sortir dans cette période un peu incertaine et difficile sur le plan économique pour beaucoup d'entreprises ? Alors, nous, on a la chance qu'on ait un lieu très équipé. Donc, on avait l'opportunité déjà d'avoir un accès Internet très haut débit, des équipements vidéo intégrés avec du son. Donc, on avait tout pour se transformer. Après, fallait-il encore mettre, enclencher, on va dire, la première et la seconde surtout ? Parce qu'il faut se faire connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, la partie vénementiel, on passe depuis le mois de juin des yo-yos. Des fois, on a le droit de faire des choses, des fois, on n'a pas le droit. Des fois, on peut faire avec une petite jauge, des fois avec une plus grosse jauge. Donc, c'était assez compliqué. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte depuis le mois de juin. Bon, déjà, il y a beaucoup d'entreprises encore qui restent à la maison. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui, de base, ne peuvent pas sortir. Mais même, on s'est rendu compte que ce côté hybride, mi-présentiel, mi-à-distance, risque de perdurer pour différentes raisons d'agenda, d'urgence d'avoir l'information. On sait que les gens qui viennent sur place ont vraiment un besoin fort et rapide de retour ou d'échange. Les gens qui sont à distance, on va dire, soit sont occupés par différentes choses ou parce que l'information est moins urgente. Et en tout cas, ils veulent se renseigner avant d'aller plus loin. Mais ce n'est pas urgent. Donc, on s'en compte vraiment de ce côté hybride et ce besoin d'interactivité. Donc, on ne peut plus faire un événement aujourd'hui. En tout cas, je pense que le mois de septembre, on s'en rend compte présentiel sans accès à distance, en fait. D'accord. Donc, même ce que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser plus tard. Tout à fait. On se rend compte pour différents sujets, notamment quand on parle de roadshow ou même de séminaire. Des fois, on faisait des tours de plusieurs lieux, de moments d'une heure, deux heures, demi-journée. Et au final, avec ce côté présentiel, on n'arrivait pas forcément à toucher toutes les personnes qu'on voulait. Et là, ce côté, j'organise un gros webinaire ou un gros plateau TV accessible par tout le monde. On touche plus de monde. Et par contre, après, derrière, on peut rentrer dans le côté qualitatif en post-événement. Mais par contre, ça permet de toucher le plus de monde possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada